hello ma pixie army j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau disney book j'ai pas mal de livres dont je dois vous parler aujourd'hui et en particulier de celui-ci qui est le art of de mille et une pâtes que je vais vous présenter sur le blog et que vous allez pouvoir gagner je vais pas vous embêter avec toutes les formalités de concours etc je vous donne rendez vous directement sur le blog que vous pouvez retrouver en barre d'infos pour participer et tenter de le remporter mais aujourd'hui je vais également vous présenter le livre disney tout l'univers de a à z l'esprit pixar pourrir garantie depuis 25 ans l'art of de coco en version anglaise pour le livre non disney pixar le cinéma d'animation la french touch et enfin haunted mansion le livre de l'imagining disney classique qui est en anglais et je voulais vous parler de ceci donc c'est un reading log journal si vous craquez comme moi sur les licorges je vous mettrai le mien en barre d'infos et en fait le principe est tout simple c'est que dedans vous avez tout pour vous organiser vous avez un espace pour mettre vos petites étoiles quand est-ce que vous avez commencé le livre quand est-ce que vous l'avez terminé il a pas mal de pages pas mal de cas j'ai découvert ça via la chaîne de margot liseuse j'ai payé ça 5 euros et genre ça a changé ma vie mon organisation quoi franchement je le recommande à 100% donc je vais prendre les livres dans le désordre et le premier dont je vais vous parler c'est the haunted mansion imagining the disney classique qui est un livre que j'ai lu déjà il y a assez longtemps mais que j'ai relu pour ma vidéo d'halloween qui était sur les maisons hantées à travers le monde et que vous pouvez retrouver dans le petit i honnêtement je me suis régalé avec ce livre c'est un véritable chef d'oeuvre je l'ai acheté à wales to one dans la boutique qui est dédié à l'attraction vous pouvez bien évidemment le trouver sur amazon je vous mettrai le lien en barre d'infos c'est un livre en anglais qui nécessite quand même un bon niveau d'anglais mais il est absolument magnifique et je vais vous en parler tout de suite le premier point positif dont il faut que je vous parle ici c'est qu'il est hyper mais vraiment hyper complet sur l'attraction c'est à dire que c'est un livre qui prend vraiment beaucoup de temps à lire il fait une centaine de pages mais honnêtement si vous êtes un bon lecteur en anglais je vous le conseille mais à un milliard de pour cent dans le sens où vous allez vraiment découvrir tout de a à z on vous parle de tous les secrets on vous parle de tout l'historique de toutes les maisons hantées à travers le monde il y a un espace sur fantôme manor à 10 ans de paris il y a mystique manor il y a la maison californienne elles y sont toutes et franchement en ayant lu ce bouquin après vous êtes vraiment incolable sur l'attraction et c'est là qu'on sent que c'est un livre qui a vraiment été écrit pour les fans c'est que c'est une écriture qui est très plaisante à lire moi j'ai beaucoup aimé le lire en anglais mais surtout ce que j'aime c'est qu'il y a beaucoup d'humour et beaucoup de références cachées à l'attraction quand vous lisez le livre vous avez un petit peu l'impression de vous replonger dans l'ambiance de l'attraction et ça c'est juste magique j'aime également le design de ce livre le fait qu'il est un format pas trop grand assez souple en plus de ça il y a les marque pages qui sont à l'intérieur et ça je trouve ça vraiment très pratique pour la lecture c'est bête quand on y pense mais c'est des petits points comme ça qui s'ajoutent et qui font que pour moi c'est un livre vraiment essentiel à ma collection aujourd'hui vraiment vous avez un cheminement chronologique on commence vraiment par les origines de l'attraction comment est-ce qu'elle a été pensée quelles sont les premières versions premières difficultés etc après vous avez l'ouverture de l'attraction on passe à Walt Disney World puis à Tokyo Disneyland puis à Phantom Manor et enfin Hong Kong Disneyland puisque le livre a été updaté si je ne dis pas de bêtises justement pour rajouter cette version de l'attraction qui est quand même importante et différente de ce qu'on connaît d'abord ça rentre vraiment dans un ordre général et après vous allez vraiment avoir les petites anecdotes les petits détails qui font plaisir à nous les fans comme je vous le disais c'est vraiment une mine d'or pour les secrets et il n'y en a pas tant que ça au final dans les livres tous les secrets sont recensés quoi et c'est génial vous avez les idées abandonnées vous avez énormément de concept art énormément d'images d'iconographie dans ce livre vous avez vraiment tous les détails et ce livre a été trop trop bien pensé quoi il y a des pages qui sont dédiées donc à chaque attraction à travers le monde et je suis contente que Disneyland Paris soit représenté parce qu'on a une version qui est très atypique et ça ça fait vraiment plaisir à voir les différences entre les différentes attractions sont bien explicité donc ça c'est quelque chose qu'on comprend autant sur la partie texte que sur la partie visuelle et il y a également des encarts qui sont faits avec des points précis de l'attraction par exemple je pense à la réhabilitation de Walt Disney World avec la queue interactive et les détails qui ont été ajoutés et je trouve ça merveilleux qu'on puisse avoir tout ça le seul point négatif que je pourrais donner et c'est un point négatif que je donne assez souvent c'est que là l'anglais est obligatoire mais c'est un bon niveau d'anglais qu'il vous faut pour vraiment pouvoir apprécier ce livre à sa juste valeur il y a énormément de texte à l'intérieur et si vous n'avez pas un bon niveau et que vous n'êtes pas déterminé croyez moi je pense que vous allez l'abandonner en cours de route et c'est dommage donc sans surprise je lui donne l'excellente note de 5 sur 5 surtout que petit détail que je ne vous ai pas donné il coûte 20 euros 5 ans 20 euros 5 ans pour une telle merveille franchement ça le voit à 100% le deuxième livre que je vous présente ici et c'est le dernier livre que j'ai lu c'est le Art of Coco alors il faut savoir que la version française existe également mais moi je l'ai acheté en version anglaise pour une raison très simple c'est qu'il sortait bien avant aux Etats-Unis moi j'ai réussi à le commander pour le recevoir au 20 octobre vous savez que Coco c'est vraiment le film que j'attends le plus ça fait des années que j'ai pas eu vraiment un tel engouement pour un film Pixar avant même qu'il sorte et je savais que je ne pouvais pas attendre et donc du coup je ne l'ai pas attendu je l'ai lu à la minute où je l'ai reçu je l'ai dévoré bien évidemment si vous l'achetez en version française vous ne perdrez pas énormément de choses et cette critique tient aussi pour ce livre là dès que j'ai ouvert le livre la première chose que j'ai vu c'est que rien que sur la première page il y avait des storyboards tout début du film et ça m'a juste fait trop plaisir parce que j'ai vu que même sur ça les détails étaient soignés et vraiment tout du long les images etc sont magnifiques très détaillées très riches il y a énormément de couleurs et pour moi ce livre transmet vraiment une ambiance un style mexicain je sais pas je trouve qu'il a sa propre identité j'ai aussi une affection très particulière pour ce livre dans le sens où il y a pas mal d'images qui ont été mises dans ce livre je pense notamment aux sculptures et aux photos des voyages au Mexique que j'ai pu voir au studio Pixar et du coup c'est un détail qui m'a tenu vraiment à coeur et d'ailleurs je trouve que dans cette Art of il y a énormément d'images du Mexique de leur voyage c'est pas spécialement quelque chose qui se retrouve dans les autres Art of c'est à la fois un point positif et un point négatif les images sont extrêmement grandes prennent beaucoup de place et je trouve que du coup ça manque cruellement de texte vous avez vraiment une à deux images qui prennent la double page et sur le côté du coup un texte de quelques lignes généralement c'est un témoignage d'une personne de l'équipe de production ce que je trouve vraiment génial parce que moi j'adore quand on donne la parole aux artistes mais d'un autre côté je suis un peu triste parce que j'aurais aimé justement qu'on explicite plus je pense qu'il y avait beaucoup à dire même si les images parlent d'elles-mêmes je pense qu'on aurait quand même gagné à avoir un peu de secrets sur l'histoire de Coco il faut savoir que Coco le film a quand même pris six ans à être fait et je pense qu'il devait quand même y avoir des choses peut-être qu'il y a eu des concept arts abandonnés des idées qui ont été perdues en cours de route et j'aurais beaucoup aimé retrouver ça dans l'art of ce qui n'est pas le cas et ça pour moi c'est le bémol de ce livre et l'autre point négatif de ce livre et il est très très important et je tiens vraiment à ce que vous notiez la Pixie Army ne lisez pas ce livre tant que vous n'avez pas vu le film mais là le livre est bourré de spoilers genre vraiment et moi j'ai lu le livre avant d'avoir vu le film parce que je n'ai pas su résister et du coup je me suis spoilé tout le film du coup pour ce livre là je mets la note de 4 sur 5 je mets quand même 4 étoiles parce que je le trouve parfait il est très coloré les témoignages sont géniaux il y a vraiment beaucoup de choses de positifs dans cet art of mais je pense que le manque de texte et le fait qu'il y ait des spoilers méritaient quand même une petite étoile en moi mais j'aime trop ce livre quand même voilà cette fois ci je vous parle du art of cinéma d'animation la french touch de laurent valière donc c'est le livre qui n'est pas ni disney ni pixar de cette sélection un livre qui m'intriguait beaucoup pour être honnête puisque je n'ai aucun livre sur l'animation française j'ai pas mal de livres d'animation et je commence à en avoir de plus en plus sur d'autres studios que disney et pixar et je trouve ça génial mais du coup ce livre me paraissait vraiment indispensable dans ma collection parce que j'avais envie d'en découvrir plus et je pense que pour les fans de cinéma vraiment les fans purs c'est un livre à posséder c'est un très bel ouvrage qui est très lourd d'ailleurs je vais aller le reposer environ 250 pages donc c'est quand même pas rien et qui reprend vraiment toute l'histoire du cinéma français c'est ce que je qualifierais moi de très beau livre ce que j'aime c'est qu'il y a beaucoup d'arts différents on peut vraiment passer d'un film de genre d'animation à kiriku en passant par astérix on peut passer aussi au dessin animé qui passe à la télévision et j'ai beaucoup aimé justement le fait qu'il y ait toute cette diversité parce que je pense que c'est important il y a une logique chronologique là encore et en fait à la fin de chaque période si on peut dire ça comme ça il y a une interview qui coupe chaque séquence et en fait cette interview met en avant un métier d'animation français et j'ai trouvé que c'était vraiment une très très bonne idée on a les artistes on a les scénaristes on a l'animation 3d l'animation 2d vraiment c'est assez complet c'est très intéressant de pouvoir écouter ces personnes là surtout c'est quand même des grands noms de l'animation que je ne connaissais pas j'avoue mais qui sont des personnes importantes et qui sont vraiment captivantes à lire ça m'a donné envie de découvrir aussi des films d'animation français bien évidemment j'en connais quelques-uns mais pas autant que tous ceux qui sont exploités dans le livre et je pense qu'on ne se rend pas compte très honnêtement de la diversité du cinéma d'animation en France on est quand même très chanceux et j'ai beaucoup aimé la partie kiriku notamment que j'ai trouvé très développée qui est vraiment sur plusieurs pages j'aurais aimé que Astérix ait le droit à autant de pages parce que je trouve que c'est quand même un phénomène important en France après j'imagine que si c'est pas le cas c'est qu'il y a une raison au niveau des points négatifs alors le premier point négatif et c'est quelque chose de l'ordre du ressenti j'ai eu du mal à rentrer dans la lecture je pense que c'est le style de l'auteur peut-être qui manquait un peu de fantaisie mais la magie n'a pas opéré sur moi j'étais contente de lire ce bouquin de découvrir les informations mais je sais pas il m'a manqué quelque chose je saurais pas l'expliquer et le charme a pas opéré avec moi et je pense que c'est dommage parce que c'est vraiment un très bon livre l'autre chose aussi c'est qu'il y a énormément de choses qui sont abordées dans ce livre où il y a des moments où on aimerait que certains dessins animés soient encore plus exploités certains films d'animation il y ait je sais pas moi des espèces de dossiers sur certains films plutôt que de parler d'énormément d'énormément de films en tout cas voilà et pour ce livre j'ai aussi mis la note de 4 sur 5 parce que c'est un bon livre vraiment vu que j'ai été un peu hermétique au charme du livre forcément il y a quelque chose qui s'est pas passé et je suis obligée d'enlever une étoile pour ça on retourne sur pixar avec l'esprit pixar les fourrires garantis depuis 25 ans et le premier point je pense que vous l'avez remarqué mais il est assez petit ce livre c'est un livre en français il n'y a pas énormément d'art of qui sont traduits en français donc c'est quand même deux points positifs qu'il faut souligner je pense que vous commencez à avoir l'habitude avec moi mais j'aime les petits formats donc là j'étais très contente même si ça me perturbe un petit peu parce que du coup c'est un format qui est plus petit que les autres et qui du coup ne va pas avec la collection d'art of comme ça donc je suis un petit peu un peu mitigé je comprends pas mais je suis quand même contente que chaque film d'animation va avoir sa petite catégorie il va quand même jusqu'au voyage d'arlot donc film de l'hiver 2015 quand même ce que j'aime aussi c'est que les suites sont rassemblées c'est à dire que vous avez toy story 1 2 3 à la suite c'est un sujet qui est assez original puisque le livre nous parle de la partie gag des films d'animation je trouve que c'est un sujet très original et j'aime beaucoup l'idée de ce livre du coup il y a pas mal d'imagine édite que j'avais jamais vues l'intro est pour moi absolument parfait avec vraiment l'explication d'où naissent les bonnes idées j'aime beaucoup je sais pas ce livre donne la pêche il nous donne de la bonne humeur j'avais le sourire tout du long pas forcément parce que je riais aux blagues en elle-même juste parce que c'est un livre qui fait du bien les propos en anglais sont traduits vous avez quelques légendes avec un petit peu de texte et vous avez également les animateurs qui s'expriment sur leurs gags donc ça c'est plutôt un point qui est cool j'aime beaucoup le design qui fait très adulte très épuré là encore et qui reste assez subtil mais marqué entre les films c'est aussi amusant parce qu'il y a certains sketchs qui ont été gardés dans les versions finales et on est content du coup de voir comment est-ce que c'est né à quoi ressemblait le dessin initial il y a pas mal de crayonnés d'ailleurs dans ce livre aussi c'est encore un truc qui est très personnel mais j'ai vu dans les noms des animateurs qu'il y avait Pete Docter et Adrienne Molina donc Pete Docter c'est celui qui travaille sur là-haut donc c'est juste une des personnes que je préfère chez Pixar et Adrienne Molina c'est aussi un coup de coeur pour moi il travaille sur Coco et sa personnalité je sais pas je l'aime trop enfin je l'ai rencontré plusieurs fois et c'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup et j'ai beaucoup aimé également l'outro où vous avez des dessins sur l'équipe de production j'aime bien ce petit côté team ce petit côté intime et ce qu'on découvre dis donc je fais de la rime je fais même pas exprès quoi par contre dans les points négatifs c'est que ça se lit extrêmement vite donc ceux qui sont pas des grands lecteurs mais qui aiment bien découvrir les dessins vont adorer ce livre vraiment il est fait pour vous moi je l'ai lu en même pas une heure montre en main vraiment c'est quelque chose qui me frustre et l'autre point négatif c'est le manque d'explication là aussi il en manque beaucoup je pense que ça valait le coup déjà d'expliquer certains gags parce que moi du coup j'en ai pas compris certains et je trouve ça dommage expliquez nous dans les coulisses comment ça se passe partagez nous des anecdotes ça aurait tellement rajouté quelque chose au livre j'aurais beaucoup aimé que ce soit le cas du coup pour ce livre j'ai mis la note de 3 sur 5 parce que les explications m'ont vraiment manqué et je pense que ça aurait apporté un petit peu de richesse à ce livre enfin je termine avec disney tout l'univers de a à z qui m'a coûté 19,95 euros et alors pour ce livre je suis assez mitigée je vais vous expliquer pourquoi le principe de ce livre c'est que c'est un dictionnaire donc vous avez des définitions disney sur tout un tas de sujets et ça c'est quelque chose que j'aime bien vous avez autant de films que de produits dérivés que de parts que de séries donc c'est quelque chose qui est assez complet et ça vous permet de découvrir des personnes ou des choses que vous ne connaissiez pas sur l'univers disney la présentation est dynamique elle est minimaliste et elle fait très chic quelque chose que j'aime bien c'est encore une présentation qui est très adulte je pense notamment à l'enlignure au début des pages avec le petit clin d'oeil au personnage disney que j'aime énormément c'est une énorme bibliographie pour les fans comme moi et c'est un livre qui a été fait par dave smith dave smith qui a notamment fait le livre sur les facts disney dont je vous parlais dans mon dernier disney book que vous pouvez retrouver là et que j'adore vraiment j'adore ce mec c'est vraiment une encyclopédie sur pattes là aussi c'est un petit format qui reste pratique après clairement moi c'est pas le livre que j'emporterais avec moi dans le métro ou pour aller en cours parce que déjà il est très lourd et c'est un dictionnaire donc un dictionnaire voilà quoi les descriptions sont court et concises avec pour certaines des anecdotes et c'est là qu'on se rend compte en fait à quel point l'univers disney est vaste en fait parce que il y a tellement de définitions et tellement de choses que c'est quand même assez impressionnant quoi et dernier point qui m'a beaucoup plu c'est le fait qu'il y ait coco dedans truc auquel je ne m'attendais pas parce que le livre même s'il est sorti récemment et quand même sorti avant le fait que coco soit au cinéma j'ai également beaucoup aimé les descriptions de la lettre d dès pour disney c'est là où il y a vraiment pour moi les descriptions les plus intéressantes bon on va passer au point négatif parce que je trouve que je me suis pas assez plaint dans cette vidéo d'habitude j'ai l'habitude de vous cracher mon venin sur les livres là c'est pas spécialement le cas et c'est dommage le premier point négatif et pour moi c'est un point qui est extrêmement important c'est le fait que sur certaines descriptions je pense qu'il y avait moyen de couper des choses et d'en rajouter d'autres par exemple vous mettre le nom d'un personnage avec une ligne pour lui je trouve que c'est dommage je pense que soit tu fais plus de descriptions soit tu enlèves le nom et pour d'autres je pense principalement au film la partie intrigue du film prend une place énorme alors que je pense que tu peux résumer le film en deux ou trois lignes pour te concentrer sur des anecdotes ou des choses relatives à la sortie du film qui était plus importante et là ça prend une place monstrueuse donc là j'avoue j'ai lu en diagonale parce que... et je pense que c'est dommage parce que du coup ça prend de la place alors qu'on aurait pu exploiter d'autres choses le deuxième point négatif mais ça c'est quelque chose qui est totalement normal personne va se dire oh bah tiens aujourd'hui je vais lire le dictionnaire prendre le dictionnaire et le lire de A à Z la lecture est forcément un petit peu pénible et c'est dommage mais c'est normal aussi ça c'est le style du livre qui veut ça du coup au départ moi j'ai fait ça de façon très scolaire au début je me suis dit bon ok tu vas tout lire Pixie et dès la lettre D j'en ai eu marre donc j'ai commencé à faire du tri en fait sur les noms qui m'intéressaient et ceux qui ne m'intéressaient pas mais le dernier point négatif et pour moi c'est le plus gros et c'est ce qui fait que je vais enlever pas mal d'étoiles c'est le fait que dans notre version française on a apparemment 300 pages de moins que dans la version originale je peux comprendre qu'il y ait certaines choses qui ne soient pas mises parce qu'elles ne nous concernent pas nous culture européenne mais je trouve ça dommage parce que 300 pages ça fait quand même beaucoup je pense que du coup si vous êtes bilingue anglais ça vaut le coup de prendre plutôt la version anglaise moi je trouve ça un petit peu frustrant ah j'ai oublié un dernier point c'est que pour moi c'est pas un livre indispensable dans le sens où c'est un dictionnaire un dictionnaire ça s'actualise pas à l'heure actuelle on est en 2017 en 2017 on a internet quand on cherche quelque chose de précis moi je pense pas honnêtement que ça me viendra à l'idée de me dire je cherche quelque chose je vais aller prendre ce bouquin là pour chercher dedans je vais aller le taper sur google et du coup c'est un livre qui va avoir une durée de vie assez limitée dans le sens où voilà dans 5 ans il y aura énormément de choses qui auront avancé dans l'univers disney et on les aura pas dans ce livre en fait il y aura forcément des réactualisations permanentes et je trouve ça un petit peu dommage du coup pour ce livre là j'ai mis la note de 2 étoiles parce que je pense quand même qu'il mérite ces 2 étoiles parce que c'est un bon livre il est intéressant il est bien fait mais je pense qu'il avait moyen quand même d'être encore meilleur voilà ma pixie army c'est tout pour ce disney book j'espère que celui-ci vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me dire en commentaire s'il y a des livres en particulier que vous aimeriez que je traite que je pourrais acheter et lire ça me fait toujours une très très bonne excuse pour aller m'acheter de nouveaux ouvrages je vous donne rendez-vous bien évidemment sur le blog si vous voulez gagner l'artoff de mille et une pattes je vous dirai tout dessus et j'ai hâte de vous y retrouver n'oubliez pas de vous abonner ça fait toujours plaisir et j'aime quand notre pixie army grandit et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous je vous aime bisous 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 c'estais